27 août 2017 Maëlys, 8 ans, disparaît en pleine fête de mariage dans le village de Pont-de-Beauvoisin. L'événement bouleverse la France entière. La fillette devient très vite le symbole des crimes abominables d'un individu jusqu'alors inconnu, Nordal Lelandais. C'est un tueur en série extrêmement doué, extrêmement déterminé, extrêmement préparé. Chez Nordal Lelandais, il n'y a jamais de limite pour connaître une excitation supplémentaire. C'est un individu qui contrôle, c'est quelqu'un qui domine en réalité l'enquête et l'instruction. Ça démontre déjà une forme d'intelligence extrêmement poussée et un schéma criminel hors du commun. Nordal Lelandais, ou l'histoire du nouvel ennemi public numéro 1. Comment peut-on arriver à commettre des crimes aussi terribles ? Tuer, violer, mutiler, c'est comme pour nous, se débarrasser d'un mouchoir en papier usagé. Un homme en apparence banal, un prédateur tout près de chez vous. Il n'apparaît pas comme un dingue dans la seconde, il n'a pas écrit tueur en série sur son front, il n'est pas un de ces monstres asociaux que l'on connaît. C'est le plus proche des tueurs autour de nous et ça, effectivement, ça fait vraiment peur. Lelandais, moi, il me fait peur. Pour la première fois, ceux qui l'ont côtoyé au plus près nous raconte Nordal Lelandais dans l'intimité. On a dormi dans les mêmes caisses avec un tueur, il n'est peut-être pas assez loin de la mort, on ne sait pas. Le jour où il a avoué, moi, j'aurais dû le défoncer. Et puis moi, je me suis dit, mais quel enculé ! Il a menti à toute la France, à tout le monde, aux familles et tout ça pour ça. Il a souffri, il a ennu d'avoir mal. Deux crimes avoués et des dizaines de familles éplorées. Quels sont les derniers secrets de Nordal Lelandais ? Nous sommes devant une série des plus machiavéliques. Depuis huit ans, on attend. Donc il nous faut une réponse. Le jour où j'aurai des nouvelles de mon fils, je crois que ce ne sera pas des bonnes nouvelles. Oui, j'ai qu'une soeur, elle a disparu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire ? Il va nous mener un peu partout, mais il sait très bien où il veut aller et nous allons tous y perdre la tête. Comment cet homme, a priori comme les autres, a-t-il basculé dans l'horreur ? Où Nordal Lelandais puissent-ils sa folie meurtrière ? Plongée dans la tête du prédateur. Pont de Beauvoisin, 3500 habitants. Un village en fête en cette fin d'été 2017. Dans la salle municipale, des dizaines de personnes sont réunies pour un vin d'honneur, avant la longue nuit célébrant le mariage d'un jeune couple apprécié de tous dans les environs. Parmi les invités, quelqu'un détonne. Il s'appelle Nordal Lelandais. C'est une vague connaissance du marié, c'est pas du tout un intime du couple qui est en train de se marier. Il a un pantacourt, un t-shirt, il est pas spécialement habillé pour un mariage. C'est un garçon qui est un peu rock'n'roll, il a 34 ans, c'est quelqu'un qui sort, qui fréquente des boîtes de nuit. Il est connu pour avoir eu plusieurs vies. Il est surtout connu parce que c'est un consommateur de drogue et un dealer. Il dit voilà, si je reviens ce soir, je reviendrai avec des produits pour faire la fête, etc. Donc il s'invite en quelque sorte, personne ne lui dit non. Et donc il se retrouve à cette soirée au milieu des gens de la famille, des convives. Et il danse et il fait la fête comme tout le monde. 180 personnes sont réunies autour des mariés. Et parmi les invités, il y a un couple avec leur petite fille qui s'appelle Maëlys. Alors que la fête est à son zénith et que le DJ enchaîne les tubes, les parents de la fillette s'inquiètent. Les parents cherchent Maëlys, leur fille. Ils ne la trouvent pas. Elle est censée dormir dans une pièce qui est attenante à l'endroit où se déroule la fête. Elle n'y est plus. Et à 2h45 du matin, au moment où tout le monde se sépare, Maëlys a disparu. On arrête la musique, le DJ fait une annonce, on cherche Maëlys. Et c'est tout de suite inquiétant parce qu'une enfant de cet âge-là disparaisse dans un mariage, il y a deux options. C'est soit un accident, c'est-à-dire elle est partie jouer dehors, elle a pu tomber quelque part dans un plan d'eau, dans un fossé, dans un trou, soit elle a été enlevée. Les gendarmes sont prévenus, ils vont prendre immédiatement au sérieux cette affaire. C'est vrai que c'est quand même assez singulier qu'une petite fille de 9 ans, comme ça disparaisse lors d'une soirée de mariage, se volatilise proprement. On ne comprend pas ce qui a pu se passer. Les parents, l'entourage ne pensent pas du tout à une fugue. Donc, qu'est devenue cette gamine ? Les enquêteurs passent la région au peigne fin. On mobilise la population, on effectue des battus, on dresse des barrages, on survole les environs en hélicoptère. Tout est mis en œuvre pour retrouver la petite. Malgré tous ces moyens considérables, la gendarmerie ne trouve aucune trace de Maëlys. Donc, forcément, l'angoisse et l'inquiétude montent au fil des heures. C'est le début d'une longue enquête, dont la France entière est le témoin. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir. Dans l'actualité, en Isère, Isabelle, une enquête pour enlèvement a été ouverte après la disparition de la petite Maëlys. Cette fillette de 9 ans assistait avec sa mère à un mariage à Pont-de-Beau-Voisin lorsqu'elle s'est volatilisée dans la nuit de samedi à dimanche. « On va prendre toute la liste des invités, tous les gens qui sont présents ce soir-là, et puis un par un, on va les entendre pour savoir ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils ont vu la petite Maëlys, à quelle heure, est-ce qu'ils l'ont vu sur le parking, est-ce qu'ils l'ont vu dehors, est-ce qu'ils l'ont vu sur la route, enfin, ils posent des tas de questions. Nordal-le-Landais fait partie des invités qui sont là le soir, donc on va lui poser les mêmes questions qu'à n'importe qui, il ne sait rien. » Mais très vite, l'étau se resserre sur Nordal-le-Landais. Le 3 septembre, le jeune homme est placé en garde à vue « Ce garçon, qu'elle ne connaît pas, elle l'a vu parler avec sa fille, elle l'a vu lui montrer des photos sur son téléphone. Tout ça, Nordal-le-Landais ne l'a pas dit lors de la première audition. Donc ça crée tout de suite une petite gêne chez les enquêteurs, parce que s'il ne l'a pas dit, c'est que quelque part, il y a quelque chose à cacher dès le départ. » « On va découvrir qu'il a passé une partie de la soirée avec Maëlys, et on va lui demander de quoi il a parlé avec elle, et Nordal-le-Landais va répondre aux enquêteurs « J'ai été mettre chien dans l'armée, j'ai des chiens, j'en ai parlé à Maëlys, j'ai joué un peu avec elle. » « Ensuite, on lui apporte des éléments, on lui dit « Mais voilà, vous êtes sortis avec elle sur le parking pour aller voir votre voiture, et donc là, il s'adapte. Si on est sortis sur le parking pour la voiture, c'est parce qu'elle voulait voir mes chiens qui étaient dans la voiture, sauf qu'il n'y a pas ces chiens dans la voiture ce soir-là. Donc on lui dit « Mais il n'y a pas de chien dans la voiture, pourquoi vous lui montrez la voiture ? » « Elle était avec un petit garçon, elle tournait autour de la voiture, donc voilà, j'étais avec elle sur le parking. » « Au terme de cette première garde à vue, le procureur de la République a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments à charge pour donner une suite à cette garde à vue, et Nordal-Lelandais a été renvoyé dans ses foyers tout à fait naturellement. » Nordal-Lelandais ne s'est pas démonté face aux questions des gendarmes. Mais à mesure que l'enquête progresse, les éléments troublants s'accumulent à l'encontre du jeune homme. On va observer les mouvements des téléphones portables de tous les invités. On va s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui a deux téléphones. Cet homme s'appelle Nordal-Lelandais et ces deux téléphones ont été coupés vers 2h15 le matin et puis il n'a pas participé aux recherches. Il est parti juste avant et il revient vers 4h du matin et il remet son téléphone en marche. Ça fait quand même pas mal de questions à lui poser. Et il répond. Il est simplement économisé mon portable et puis je suis parti chez moi pour me changer parce que j'avais tâché mon short. On lui demande s'il est capable de remettre ce short aux enquêteurs. Il va leur répondre « Non, je l'ai jeté. » « Vous l'avez jeté chez vous. » « Ah non, je ne l'ai pas jeté chez moi. Je m'en suis débarrassé dans une autre poubelle ailleurs. Je ne me souviens plus très bien nous. » En tout cas, le short est introuvable. Il a également des traces de griffure sur les bras. Il m'a raconté qu'il jardinait. On va poser la question à sa mère qui va dire aux enquêteurs « Non, non, ils ne jardinent jamais. » Et là, ça va commencer à vraiment intriguer les enquêteurs. Les gendarmes sont d'autant plus intrigués qu'ils découvrent que juste après sa première audition, Nordal Lelandais s'est lancé dans une corvée particulièrement méticuleuse. Il passe plus de deux heures le dimanche à nettoyer son Audi. Et ce n'est pas un petit coup de karcher sur la voiture. C'est un récurage total qui a été filmé par une caméra. Il insiste beaucoup sur la poignée de la portière côté passager. On le voit sur la vidéo. Le gendarme lui dit « Mais attendez monsieur, vous sortez de chez nous, vous allez nettoyer votre voiture pendant plus de deux heures. » Il dit « Oui, mais parce que je l'ai mise en vente, je la vends la semaine prochaine donc je voulais qu'elle soit nickel. » Effectivement, on va trouver quelqu'un qui voulait acheter sa voiture. Finalement, il a réponse à tout. Mais les gendarmes considèrent que la citadine allemande est encore en mesure de parler. Nous avons une première approche traditionnelle qui nous permet de relever l'ensemble des indices. Dans la voiture a été retrouvée près du tableau de bord. « C'est l'ADN de Maëlys. » Alors que Nordal Lelandais dit « La petite fille n'est jamais montée dans ma voiture. » Lui va dire « Oui, c'est un ADN de contact. » C'est-à-dire « Ce n'est pas forcément Maëlys qui a posé sa main dans la voiture. » C'est l'ADN de Maëlys mais qui peut avoir été sur la main de Nordal Lelandais puisqu'il a passé la soirée avec elle. Il le dit à tout le monde. La voiture de Lelandais particulièrement bavarde depuis le début des investigations parle une nouvelle fois sur les images de télésurveillance de la ville de Pont-de-Beauvoisin. « On voit apparaître une voiture apparemment l'Audi A3 de Nordal Lelandais à côté du conducteur qui n'est pas identifiable il y a une forme blanche. Quelque chose qui pourrait être la silhouette d'une enfant en tout cas qui porte une robe blanche. Cette voiture elle passe une première fois elle va repasser une deuxième fois dans l'autre sens sans cette tâche blanche. On sait que Maëlys portait une robe blanche lors de la soirée du mariage. Pour les gendarmes il est clair que cette petite fille est probablement Maëlys. Il s'est passé quelque chose entre l'aller et le retour. Et là aussi il va répondre non c'est pas vrai non c'est pas moi non c'est pas ma voiture et son avocat va venir consolider cette déclaration. « Ce n'est pas vrai que l'on distingue une enfant. Ce n'est pas vrai. On distingue effectivement un passager qui est une passagère. Le décolleté en question est un décolleté de femme qui est profond qui va jusqu'à la naissance de la poitrine et qui est carré. » « On va se trouver avec une quasi-preuve qui va être mise en doute et par le Landais et par son avocat. Il a une explication pour tout. Rien ne peut lui être imputé. Il a la capacité à imaginer des réponses à chaque incohérence qui lui est présentée. » « C'est un caméléon. C'est en fonction de son environnement qu'il va réagir. Et en réalité dans cette instruction ce n'est pas je dirais le magistrat ou l'enquêteur qui va donner le tempo c'est M. le Landais qui va le donner. Et ça c'est assez extraordinaire. » « Moi j'ai toujours eu l'impression que le Landais n'avait jamais de difficulté à trouver la réponse. Qu'elle venait naturellement. La difficulté c'est d'arriver à garder toujours la même version. Et effectivement à aucun moment il n'a montré de signe de faiblesse. « C'est typiquement l'aplomb avec lequel il faisait face à ces contradictions. Il attendait qu'on lui amène des éléments techniques et systématiquement derrière il construisait sa propre vérité en cherchant à nier son implication. » « Ce qui caractérise les individus psychopathes c'est que justement ils ont une faculté de gommer ce qui s'est passé. À partir de tous les éléments qu'on lui donne ils bricolent ils tricotent une autre réalité et ce qui est le plus saisissant c'est le sang-froid par rapport à ça mais ce sang-froid je crois qu'il s'explique par le fait que tout ce qui s'est passé le meurtre le crime etc. associé à l'absence d'empathie c'est qu'au moment où il raconte les faits ça n'existe plus. Il a une capacité d'analyse c'est un individu qui contrôle c'est quelqu'un qui domine en réalité l'enquête et l'instruction ça démontre déjà une forme d'intelligence extrêmement poussée et un schéma criminel hors du commun. C'est un monstre c'est un tueur en série extrêmement doué extrêmement déterminé extrêmement préparé mais qui finit par commettre une erreur. Le suspect numéro 1 dans l'affaire Maëlys a tout fait pour éliminer l'épreuve de son forfait. Le Landais va faire attention aux moindres traces il y a une préparation presque parfaite mais il n'y a pas de crime parfait il n'y a plus de crime parfait possible. Nous avons été très surpris de découvrir l'absence de traces c'est finalement cette absence de traces au regard des propos tenus par Le Landais qui disait que des enfants étaient montés à bord que des amis rentraient dans le véhicule etc. qui nous a le plus alerté. Nous considérions que nous avions 1% de ce que l'on trouve habituellement ce qui était vraiment minime. Donc ça a attiré notre attention. Nous avons focalisé notre attention sur des espaces sur lesquels il avait particulièrement insisté. Toutes les zones d'intérêt pour le Landais devenaient des zones de très grand intérêt pour nous et donc nous avons systématiquement démonté l'ensemble du véhicule pour avoir accès à toutes les traces potentielles qui auraient pu échapper à son attention. Il faut savoir qu'une trace de sang peut faire l'objet d'un écoulement de se mettre dans un espace difficilement nettoyable sans démontage du véhicule. Typiquement si vous dévissez une vis vous avez accès à quelques micromètres d'espace qui ne sont pas nettoyables avec un chiffon ou une éponge. Dans le coffre ils vont enlever des garnitures ils vont enlever des parties qui normalement ne s'enlèvent pas sur une voiture et dans le renfort du coffre ils vont trouver une microtrace de sang de Maëlys. Cette trace de sang elle est fondamentale cet élément-là il fait tout basculer. Maëlys effectivement elle est montée dans ma voiture effectivement il y a eu des violences et là il fait ce seul pas qu'il a fait pendant l'instruction jusqu'à maintenant. Le Landais va demander à voir le juge et il va avouer le meurtre de Maëlys et indiquer aux enquêteurs l'endroit où il s'est débarrassé du corps endroit où on va retrouver le corps de Maëlys. Pour la première fois depuis le début de l'enquête le suspect tombe le masque. Nordal Le Landais explique que la petite Maëlys a voulu à tout prix aller voir ses chiens qui étaient donc chez lui à Domessin dans la maison où il lit avec ses parents qu'ils sont partis en voiture et sur le trajet la petite Maëlys a commencé à prendre peur à crier dans le véhicule Nordal Le Landais lui aurait donné un grand revers de la main Maëlys est tombée inanimée dans le véhicule et à ce moment-là il dit qu'elle serait morte. J'ai été la mettre dans une petite cabane qui se trouve dans une dépendance à côté de la maison de ses parents dans laquelle il vivait. Il est ensuite revenu chez lui se changer puisque son short avait été taché en fait avec du sang de l'enfant. Je suis retourné au mariage et juste avant que les gendarmes arrivent il s'en va tout aussi discrètement il profite un peu du chaos ambiant. Il a été récupéré le corps de Maëlys dans cette fameuse cabane et l'a emmené sur le lieu où ensuite on l'a découvert des mois plus tard c'est-à-dire dans la montagne. Il donne un début d'explication il dit oui c'est moi oui je l'ai tué mais accidentellement et là l'enquête qui avait progressé recule à nouveau et elle revient dans le camp de Nordal Le Landais il décide à quel moment il va parler c'est lui qui conduit les enquêteurs dans toute cette longue journée où il faut aller dans les montagnes c'est Nordal Le Landais qui contrôle cette troupe macabre qui va à la recherche du corps d'une enfant. Avec ses aveux les gendarmes parviennent à reconstituer étape par étape la nuit du 27 au 28 août dernier dont Nordal Le Landais était jusqu'alors le seul à détenir les secrets. Il a déposé le corps de Maylis toute nue à même le sol dans un bois ce sont des éléments de contexte qui permettent d'apprécier la violence de l'individu et toute la maîtrise qu'il peut avoir certains vont croire que de mettre un corps à même le sol est un acte d'un individu désorganisé en panique je pense qu'en réalité c'est tout le contraire c'est quasiment une signature c'est la manière la plus parfaite pour que les preuves disparaissent la pire idée pour camoufler un crime et d'enterrer un corps la meilleure est de le laisser à la surface vous avez l'oeuvre du temps des intempéries et de bien d'autres éléments extérieurs malheureusement qui vont dégrader le corps et l'ensemble des preuves les aveux de Nordal Le Landais tombent à point nommé au fil de l'enquête il reste le maître des horloges il sait à quel moment exactement il faut aimer les enquêteurs sur les lieux il aurait pu le faire au bout de trois semaines un mois deux mois il fallait qu'il tienne il a tenu nous sommes quasiment six mois plus tard en termes médico-légal il n'y a plus rien à craindre nous avons essentiellement des os là actuellement et c'est sur le reste qu'un certain nombre de choses peuvent être cherchées des traces de viol des traces de lutte de la part de Maëlys ce sont tous ces éléments là dont nous sommes privés aujourd'hui de l'oeuvre du temps et du choix opérés par Le Landais ce qui montre que sa victime pour lui n'était rien n'était juste qu'un objet totalement dépersonnalisé et chosifié voilà pourquoi il n'éprouvera jamais le moindre remord sincère pour la mort de Maëlys et peut-être pour la mort d'Arthur Noyer le 12 avril 2017 Arthur Noyer jeune caporal de 23 ans engagé au sein du 13ème bataillon de chasseurs alpins se volatilise mystérieusement Arthur Noyer disparaît à la sortie d'une boîte de nuit à Chambéry et on va découvrir après l'affaire Maëlys que Nordal Le Landais était dans le coin le téléphone d'Arthur Noyer et celui de Nordal Le Landais ont borné vers 2h du matin ensemble et se sont déplacés à la même vitesse pendant 6 km 6 km après la sortie de Chambéry les deux téléphones sont coupés ça veut dire que Le Landais coupe son téléphone comme il le coupe la nuit de la disparition de Maëlys le téléphone d'Arthur Noyer ne réémettra jamais celui de Nordal Le Landais va réémettre à 7h15 du matin exactement comme dans l'affaire Maëlys au moment où il rentre chez ses parents où il habite alors que s'est-il passé cette nuit du 11 au 12 avril dans les mystères de la nuit non loin de Chambéry le Caporal Noyer il a fait la fête toute la nuit dans une boîte il n'a pas de moyens de locomotion pour rentrer il fait du stop cette voiture s'arrête c'est Nordal Le Landais à l'intérieur d'après ce qui s'est passé on n'a que la version de Nordal Le Landais qui dit ben voilà il était saoul donc on s'est battu je l'ai bousculé il est mal tombé voilà face aux enquêteurs Nordal Le Landais reste droit dans ses bottes le suspect n'avance qu'une seule explication un nouveau coup du sort un accident ça peut toujours arriver mais lorsque cet accident il arrive et sur toute personne normalement constituée vous avez tout de suite le remords la culpabilité qui vous ronge et qui vous amène très rapidement à vous dénoncer toute sa démarche vient démontrer le contraire c'est un aveu même entre les lignes fait par Nordal Le Landais il fait la même thèse de défense pour les deux dossiers Nordal Le Landais plaide la thèse d'un accident provoqué par l'état d'ébriété avancée d'Arthur Noyer une version battue en brèche par Théo le dernier témoin à avoir vu le jeune militaire en vie ce jeune homme là moi je l'ai vu parler trop elle a disparu qu'est-ce que vous voulez dire une souffrance partagée par d'autres familles sans nouvelles d'un être aimé le 7 septembre 2012 10 jours avant la disparition de Lucie Roux Ahmed Amadou un homme de 45 ans fragilisé par son addiction à l'alcool se volatilise au fort de Tamier à 54 km de Chambéry là encore ses fréquentations interpellent Ahmed Amadou il habitait à Pont-de-Bouvasin dans l'environnement de Lelandais ils l'ont côtoyé puisque sa famille nous en témoigne donc déjà il était connu par Nordal Lelandais de toute façon le jour de la disparition d'Amed Amadou le fort de Tamier accueille un festival annuel de musique électronique une gigantesque rêve-partie en plein air où la consommation de drogue est légie un lieu prisé des dealers de la région Nordal Lelandais s'y est-il rendu ce soir là le doute est permis d'autant qu'un an auparavant un autre homme a disparu dans des circonstances similaires il s'appelle Jean-Christophe Morin Jean-Christophe s'est rendu à une soirée électro au fort de Tamier au-dessus d'Alberville il a fait sa soirée avec ses amis et à un moment ils se sont perdus de vue à 2-3 heures du matin il est sorti du fort de Tamier il a couru tout droit dans la forêt en disant que quelqu'un voulait lui faire du mal et après on ne l'a plus jamais une semaine après il y a une amie d'enfance qui vient voir Jean-Christophe qui me dit il s'est passé quelque chose Jean-Christophe n'est pas là et du coup c'est de ce jour là où j'ai appris que mon frère avait disparu à aucun moment on m'a contacté aucun il ne savait même pas que j'existais sur le territoire les gendarmes en 2012 un an tout juste après la disparition de Jean-Christophe Morin la famille se rende au fort de Tamier où se déroule une nouvelle édition du macabre festival pour une opération de tractage désespéré le soir même où Ahmed Amadou s'évapore dans la nuit avec mon père et mon autre frère on s'est dit que s'il y avait des témoins si quelqu'un savait quelque chose potentiellement il reviendrait à la soirée quand nous on est là pour flyer pour parler de Jean-Christophe dans la même soirée il y a Ahmed Amadou qui disparaît dans les mêmes circonstances la coïncidence est trop grosse deux disparitions à un an d'intervalle au même endroit avec des personnes qui présentent le même profil c'est un indicateur de quelque chose d'anormal ou d'un risque peut-être de rencontre avec un même prédateur Jean-Christophe Morin était un peu en marge de la société il pouvait consommer de la drogue et dans ce cadre-là rencontrer des personnes dangereuses Ahmed Amadou c'est un peu la même chose il avait une certaine fragilité à ce moment-là il peut se trouver en danger en étant en contact avec soit des trafiquants de drogue soit avec des personnes qui zonent autour de ces festivals Nordal Lelandais est un trafiquant de stupéfiants il va dans les lieux de fête pour vendre de la drogue donc voilà deux hommes qui peuvent être la proie de quelqu'un qui va ou leur en proposer ou leur proposer de les amener pour leur en donner ils étaient un peu en déshérence perdus donc prêts à monter dans la voiture d'un peu n'importe qui et ils disparaissent sans laisser aucune trace vraiment là il y a quelque chose d'absolument inquiétant on a des éléments du mode opératoire de Nordal Lelandais ça se passe la nuit ça se passe autour de soirées où on est susceptible d'avoir de la consommation de drogue lui peut avoir opéré des consommateurs et interagir avec ses consommateurs c'est dans sa zone commerciale entre guillemets ou de déplacement tout ce qui nous amène à dire Nordal Lelandais est en tout cas une piste très sérieuse dont on attend qu'elle soit travaillée c'est très dur pour les membres de la famille de réaliser que c'est potentiellement une fin comme celle-là qui se profile après il vaut mieux savoir que ne pas savoir l'ombre de Nordal Lelandais plane sur d'autres disparitions inquiétantes parmi elles Adrien Fiorello un jeune homme très secret disparu du jour au lendemain lui aussi au mois de septembre en 2010 aux confins de l'été comme Maëlys comme Arthur Noyer comme Jean-Christophe Morin comme Ahmed Amadou il est parti à 8h45 8h50 il commençait à 10h à la fac de Saint-Etienne il me dit maman je finis tard je finis à 19h30 tu peux venir me récupérer je lui ai dit il n'y a pas de soucis il a fermé la porte il l'a rouverte et il m'a dit oh là maman surtout n'oublie pas ma cartouche d'imprimante il me la faut absolument pour ce soir 19h30 j'étais à la fac j'ai attendu à 20h là j'ai appelé messagerie j'ai couru et il y avait un monsieur qui était en train d'éteindre c'était le concierge et je lui ai dit écoutez est-ce qu'il reste des étudiants il y a des retardataires il m'a dit non non madame c'est terminé il n'y a plus personne dès le lendemain je savais que je ne reviendrai plus mon fils je savais qu'il ne reviendrait plus je savais que c'était grave c'était pas possible très vite un détective privé est mandaté en épluchant les traces informatiques laissées par Adrien Fiorello l'ancien gendarme fait des découvertes troublantes un point de contact possible entre Nordal-Lelandais attiré par les jeunes hommes et l'étudiant mystérieusement disparu quand j'ai ouvert l'ordinateur d'Adrien une chose qui m'a sauté aux yeux de suite concernant des articles sur l'homophobie je me suis dit peut-être qu'il était homosexuel mais qu'il n'osait pas le dire à ses parents une relation avec un homme je pense qu'Adrien n'aurait pas osé nous le dire moi j'en suis sûre si ça avait été le cas alors bien entendu ça jamais je l'aurais mis dehors pour ça on aurait dit bon c'est sa vie on n'aurait pas de petits enfants peut-être et s'il est heureux comme ça il n'aurait jamais eu de conflit pour ça dans la maison autre élément inquiétant la téléphonie d'Adrien Fiorello le jour de sa disparition son portable borne étrangement pour la dernière fois à 17h37 à Chambéry dans le secteur ratissé par Nordal-Lelandais où le jeune homme n'a jamais mis les pieds de mémoire d'une mère et puis il s'est éteint jamais voilà ce qu'on m'a dit il s'est éteint jamais pourquoi Chambéry ? on s'est posé la question pendant des années on nous aurait dit New York c'était pareil quand j'ai décidé de partir à Chambéry je me suis mis en tête de faire tous les lieux restaurants, bars, hôtels jusqu'à une boîte de nuit qui s'appelle la Jet Set dans ce haut lieu des nuigues chambériennes des témoins identifient formellement Adrien Fiorello il l'avait vu dans les trois derniers mois avant ma visite dix mois après sa disparition et là je rencontre d'autres personnes qui me confirment l'avoir vu aussi les boîtes à lesquelles il allait c'était des boîtes homosexuelles je reçois un coup de téléphone inconnu un monsieur qui me parle une voix un peu plus âgée et qui me dit je comprends les parents qui veulent bien retrouver leur fils c'est normal mais dans ce cas particulier il n'est pas intéressé il ne veut pas retourner je ne sais pas laisser le tranquille et là derrière j'entends une voix un peu plus jeune qui dit non non je ne veux pas retourner pour moi ce n'était pas un canular je sais je sais pertinemment que quelqu'un sait et qu'il ne parle pas on ne peut pas laisser souffrir une famille comme ça depuis 2012 année de la disparition de Lucie Roux et Ahmed Amadou le détective n'a plus reçu aucun signe de vie d'Adrien Fiorello un silence coupable d'après Didier Daniel Nord-Allandais habite à Domessin c'est très proche de la boîte où Adrien a été vu quand on va sur une carte routière vous avez au centre de la départementale 1006 la boîte de nuit où Adrien a été vu sur la gauche il y a le domicile de Nord-Allandais et sur la droite il y a le lieu où on a découvert les ossements de Arthur Moyet et tout se passe là penser que son enfant est quelque part abandonné dans la montagne depuis tant d'années comme un animal c'est insupportable mais c'est insupportable depuis 8 ans on attend donc il nous faut une réponse mon fils je le reverrai plus j'ai plus d'espoir de le revoir par contre j'ai l'espoir de savoir et ça j'y tiens absolument alors je sais que ce sera difficile mais je dois savoir parce que c'est indivable cette souffrance au quotidien vous avez un tournevis dans le coeur chaque jour on continue à vivre mais c'est pas une vie c'est une survie et le jour où j'aurai des nouvelles de mon fils voilà je crois que ce ne sera pas des bonnes nouvelles ça vaut le coup d'aller enquêter sur des dossiers qui sont dans un cul-de-sac après tout ça peut être lui il faut juste faire attention à une chose c'est que derrière tous ces dossiers il y a des familles qu'il faut pas que ce soit un faux espoir il faut qu'on arrive à apporter des éléments des éléments probants parce qu'en plus on sait aujourd'hui que Nordal Lelandais il dira rien c'est difficile de cerner une personnalité comme la sienne parce qu'il invente presque une notion de meurtre accidentel elle est très intelligente cette explication puisque à défaut de preuve c'est une hypothèse qui peut tenir la route et nous n'avons pas d'élément objectif pour la contrecarrer quand on n'avoue jamais on crée le doute c'est-à-dire que vous avez toujours des gens qui n'ont jamais avoué leur crime qui peut-être même ont réussi à se convaincre qu'ils ne les avaient pas commis et vous avez toujours des gens pour les croire le doute ne l'oubliez pas en droit français il profite toujours à l'accusé il m'est arrivé d'ailleurs de prononcer des acquittements en ayant la conviction que la personne avait fait ce qu'on lui reprochait et oui un acquittement est possible il ne faut pas le sous-estimer et une faible peine est possible ce qui interroge dans le dossier de Lelandais c'est la rapidité avec laquelle il a pu amener Maïlis dans son véhicule il est grand, barraqué ce qui n'est pas le profil le plus rassurant pour un enfant et surtout pour une jeune enfant comment Maïlis a pu être mis suffisamment en confiance pour monter dans ce véhicule la question qui se pose c'est est-ce que Norda Lelandais a agi seule ou pas ? il a fallu plus de 10 années pour comprendre que Fourniret agissait avec une femme j'espère que si c'est le cas dans ce dossier là nous ne prendrons pas autant de temps je crois que les seuls qui savent des choses sur lui mais qui ne les diront jamais ce sont ses parents c'est son frère et c'est vrai que l'expertise psychiatrique ça va être un grand, grand moment des procès de Norda Lelandais parce qu'il y en aura plusieurs le fait qu'il soit en prison il a incroyablement changé physiquement il a des cheveux tout gris une barbe tout grise il donne l'impression d'avoir pris 20 ans et c'est peut-être le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de lui il est beaucoup plus hirsute que par le passé il serait quelque peu en train de se fissurer d'un point de vue psychologique la mort de cette petite fille elle aura au moins permis c'est pas une consolation de faire tomber Lelandais et peut-être bientôt pour d'autres affaires parce que c'est pas possible que ces gens là aient disparu depuis autant d'années qu'on ne les ait jamais retrouvés c'est pas possible il y a forcément quelqu'un qui sait c'est déjà un multirécidiviste on est déjà sur la voie d'un tuyau en série moi j'ai peu de doute là-dessus nous ne connaissons pas encore les épisodes à venir nous sommes devant une série des plus machiavéliques il y a peu de même les épisodes à la voie d'un tuyau nous avons déjà eu un petit peu de couvert